On se retrouve ce dimanche pour une vidéo assez fun où je donne 500 millions d'euros de budget transfert au stade René et on va voir un petit peu l'équipe que l'on peut recruter avec 500 millions d'euros pour renforcer pleinement l'équipe parce qu'avec 500 millions je pense qu'on peut faire de grandes grandes choses on va essayer les gars de recruter intelligemment, de garder quelques genres de boss qui sont intéressants qu'on va essayer de développer et l'objectif il est simple, aller chercher des titres, je sais pas combien de saisons on va faire, une ou deux sûrement et on va essayer d'aller chercher des titres avec le stade René et 500 millions d'euros de budget je vous fais un rapide état des lieux de l'équipe de base de cette équipe renaise une équipe qui va un petit peu mieux depuis le mercato de janvier et dans la vraie vie bien sûr avec notamment le retour du Messi-René, Martin Terrier que je connais bien étant lyonnais vu qu'il a fait je crois deux ans à l'OL et je crois que c'était à peu près deux ans qu'il avait fait et depuis qu'il est rentré il a changé le visage de l'équipe et je crois qu'il a été nommé joueur du mois de janvier en plus de ça donc le petit Martin Terrier qui est de retour associé avec Cali Mwendo on a Désiré Doué sur le couloir gauche de l'attaque et Bourijo sur le couloir gauche et à droite on a Bourijo, joueur d'une qualité précieuse Santamaria qui s'est fait aussi une santé, il s'est refait une santé avec le fait à côté de lui donc c'est assez équilibré pour le coup, plutôt complémentaire comme lieu de terrain Truffert couloir gauche qui est toujours là, la formation renaise qui est toujours aussi impressionnante Théâtre et Christopher Wu qui sont dans la défense centrale en sachant qu'il y a du Omari, il y a du Seydou aussi on peut envisager de mettre Omari bien évidemment je pense qu'on devrait recruter quand même un défenseur dans cette équipe renaise parce que ça a montré un peu ses limites même si dans la vraie vie ils ont recruté Seydou bien sûr Gueladou est à droite, c'est l'une aussi des interrogations de cette équipe là on risque de recruter Steph Mandanda le capitaine et au niveau du banc des remplaçants, il y a quand même du beau monde avec du Gouiri, du Blast, Reader le petit jeune suisse qui a du mal un peu à s'acclimater Matousiwa qui est une très bonne recrue aussi côté renais, le néerlandais moi j'aime beaucoup son profil, c'est un joueur assez précieux qui équilibre très bien le milieu de terrain Alidou Seydou, la recrue clermontoise et quelques autres jeunes joueurs de la formation renaise en réserve beaucoup beaucoup de joueurs, Rennes nous sort chaque année là vraiment ça fait quelques années, ça fait 5 ans que Rennes ça t'envoie des joueurs chaque année et plusieurs par saison du centre de formation donc c'est vraiment impressionnant on va essayer d'en garder quelques-uns et de recruter autour de ça des joueurs intéressants vous avez sous les yeux les gars mon budget 522 millions donc on a rajouté 500 millions d'euros au budget et ils avaient déjà une trentaine de millions d'euros donc ça nous fait 522 vu que j'ai recruté quelques recruteurs tout ça tout ça voilà donc on a 522 millions d'euros à dépenser on va essayer de recruter à des postes sympathiques prendre des joueurs aussi assez sympa et faire une petite vidéo assez sympa tous ensemble en ce dimanche si vous aimez la vidéo les gars je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner sachez les gars qu'il y a beaucoup d'abonnements en ce moment sur la chaîne parce que beaucoup d'entre vous regardent les vidéos au quotidien sans être abonnés et je vous le souligne donc vous vous en rendez compte voilà donc si tu fais partie des gens qui regardent très souvent la chaîne et que tu n'es pas encore abonné et bien saute le pas ça soutient énormément mon travail et voilà c'est très important pour les youtubeurs de s'abonner surtout quand vous aimez le contenu et que vous le regardez quotidiennement et je sais qu'il y a 30% des gens qui me regardent quotidiennement sans être abonnés donc n'hésitez pas à sauter le pas les gars on va y aller les gars je vous retrouve une fois que le mercato d'été il est terminé avec Rennes pour une saison qu'on espère belle avec l'équipe de base qui est très sympa qui risque de remonter sur les places européennes assez rapidement qui est pas très loin maintenant en plus et qui avec en plus un petit coup de pouce au niveau du mercato devrait être XXL assez vite avant de poursuivre la vidéo on parle de mon partenaire sur les jeux vidéo Instant Gaming et ouais c'est les meilleurs pour acheter des jeux vidéo à prix réduit si vous souhaitez faire des économies c'est là-bas que ça se passe il y a le lien dans la description et vous allez pouvoir profiter des meilleurs jeux de tous les jeux que vous souhaitez à prix réduit si vous voulez acheter des jeux sur Steam vous avez une réduction vous avez moins de 14% sur les clés cartes PlayStation Network de 25€ il y a plein d'offres très souvent sur le site donc n'hésitez pas à vous y rendre pour faire des économies et payer vos jeux vidéo moins cher je viens de vous terminer le mercato les gars il a été vraiment plaisant à faire je me suis régalé et je pense que vous allez apprécier l'équipe tous René ou non qui suivent cette vidéo parce que voilà on a bossé pour faire un mercato sympa qui sort un petit peu des sentiers battus aussi voilà vous allez voir ça je pense que ça va vous plaire alors au niveau du mercato qu'est-ce que ça a donné ? on va commencer avec le petit Rico Lewis qui a été recruté pour 15 millions il a fallu faire des choix on ne pouvait pas mettre 100 millions sur chaque joueur à chaque poste donc j'ai décidé de faire confiance à Rico Lewis au poste de défenseur droit un très jeune joueur citizen qui n'a que 18 ans mais qui est très fort au niveau de sa progression qui monte très très vite on va essayer de le faire progresser assez vite et je pense qu'à la fin de ce an il aura plus de 80 largement de général c'est un pari sur le couloir droit mais un pari je pense qu'il sera gagnant parce que c'est un joueur assez moderne Rico Lewis voilà on récupère un joueur de City à 15 400 000 euros c'est pas très cher et ça nous permet d'avoir un joueur jeune et qui a la dalle sur le couloir droit ensuite on a pris un gardien que je ne connaissais pas c'est le gardien de Las Palmas qui est super fiable qui dans la vraie vie a été nommé meilleur joueur enfin meilleur gardien d'Espagne d'après une IA voilà c'est la vraie info que je vous donne d'après une IA il a été nommé meilleur gardien d'Espagne c'est le petit Alvaro Vales Vales je ne sais pas si on me prononce comme ça Vales donc 30 millions d'euros pour le recruter il a 26 ans donc il est quand même assez jeune pour un gardien de but parce que c'est un poste où il faut quand même avoir une certaine expérience et il a des très très bonnes stats franchement pour un gardien de but 83 de placement de réflexe jeu à la main et au pied il est excellent on sait que les relances à la main et au pied c'est quelque chose d'assez important dans le football moderne voilà 30 millions d'euros pour un gardien assez moderne donc je trouve que c'est une très bonne chose il a un petit peu de potentiel en plus de ça donc on va essayer de le faire fructifier ce potentiel et va remplacer Mandanda dans les buts voilà Mandanda qui aurait régressé au fur et à mesure de la saison j'ai préféré recruter pour ne pas avoir ce genre de problème ensuite on a recruté Victor Boniface le très bon attaque en Nigérian pour 45 millions d'euros c'est pas très cher payé pour un joueur qui cartonne du côté de Leverkusen cette année donc voilà le petit Boniface 45 millions d'euros qui va faire la paire avec Martin Terrier il est assez complémentaire de Martin Terrier vu que c'est un joueur assez grand qui est très fort dans l'impact physique notamment il fait 1,90 donc voilà il va venir mettre des tampons il est surtout très fort en placement et il a une bonne conduite de balle pour s'amener justement sur son pied droit donc Victor Boniface recruté pour être associé avec Martin Terrier 45 millions d'euros ensuite on a le petit Gonzalo Inacio qui a été recruté à 52 millions d'euros là aussi on prend le Paris de la jeunesse un très très jeune joueur qui n'a que 22 ans il a un gros potentiel 80 en général ça vient améliorer considérablement l'effectif il était du côté du sporting et c'est un joueur grand quand même et qui est assez rapide tout en étant très bon défensivement donc c'est un défenseur moderne 52 millions d'euros c'est pas très cher pour un joueur de ce calibre là selon moi ensuite on a fait revenir Eduardo Camavinga bien sûr on était obligé de faire revenir des anciens rennais qui ont une superbe carrière maintenant Eduardo Camavinga il a commencé à 16 ans à Rennes il en a 20 ans maintenant enfin il est toujours aussi jeune ça qui est fou la carrière va être folle de Camavinga s'il n'a pas de pépins ça qui est incroyable elle est déjà incroyable au final donc 73 millions d'euros pour le récupérer on le fera jouer bien sûr au milieu du terrain c'est un joueur capable de tout faire vous l'avez vu il joue bien latéral gauche au Real plus que pour dépanner j'ai envie de vous dire donc Eduardo Camavinga qu'on pourra mettre où on veut on peut le mettre en 10 en MC en MDC en défenseur gauche salut frère tu joues partout qu'est-ce qui t'arrive ? tu joues 10 avec Ren il joue 10 et il joue défenseur gauche avec le Real voilà bon bah écoute bien le bonjour et bon retour Eduardo Camavinga ensuite on a le retour d'Ousmane Dembélé aussi le club qu'il a révélé le stade Rennes où il a il a clairement tordu des chevilles il faut le dire avant de signer à Dortmund on le signe pour 106 millions d'euros donc une belle enveloppe pour le recruter ça vient renforcer bien sûr notre côté droit on a un punchard dribbler à droite l'équipe elle fait peur là je vous le dis elle fait peur on récupère également le petit Ousmane Dembélé et on a aussi recruté un élit gauche c'est Raphaël Léao que j'ai recruté pour 150 millions d'euros c'est une grosse enveloppe pour Raphaël Léao qui était passé à Lille une saison sans rappel c'était quand le sporting du Portugal avait des gros problèmes financiers que beaucoup de ses joueurs et bien s'étaient retrouvés en agent libre c'était le cas de Léao et ensuite il avait fait qu'une année à Lille donc on le récupère à 150 il était assez cher j'ai essayé de négocier moins mais ils n'ont pas voulu donc 150 millions d'euros joueur qui va très vite c'est un joueur sur lequel j'ai quand même un bémol dans la vraie vie je me demande si dans un plus grand club que Milan est-ce qu'il aura la capacité de s'adapter et d'être un joueur décisif tout le temps comme peut l'être par exemple un Alain, un Mbappé et d'autres joueurs je me pose la question je ne suis pas sûr on verra en tout cas il est encore assez jeune il a 24 ans et il vient pour mon côté gauche voilà écoutez le budget a été dépensé vous allez voir ça dans les finances au niveau des dépenses 499 millions d'euros voilà j'étais bon franchement j'étais bon sur les 500 on en dépense 499 je pense qu'on est pas mal l'équipe la voici vous l'avez je pense assez vite déterminé l'équipe donc on a Terrier avec Boniface en attaque je vous l'ai dit ils sont très complémentaires les deux on a Léao et Dembele sur les côtés ça fait pas rire ça va très vite les deux et puis en plus ça dribble donc ça fait mal à la tête Kamavinga avec Enzo Lefay on peut aussi mettre du Bourijo ou du Santamaria mais je vais associer pour l'instant Lefay Kamavinga voilà à voir ce que ça va donner mais Kamavinga t'apporte tellement de contrôle que je pense qu'on peut mettre Lefay à côté sans problème Truffert et Lewis ces petits jeunes sur les côtés donc Truffert et Lewis et Théâtre avec Inacio dans la défense centrale et Balès dans les buts voilà un petit peu pour cette équipe vous avez le banc en plus des remplaçants plus la réserve il y a une très bonne équipe il y a de quoi faire une très bonne saison on va essayer maintenant de gagner le plus de matchs possible et d'aller loin dans la coupe d'Europe que l'on joue avec Rennes je vous refais un petit un petit bilan on joue la Ligue Europa avec Villareal Attaïa Sport et le Panathinaïcos nous sommes à la mi-saison de ce petit concept j'espère que vous allez bien les gars que votre week-end se passe bien bon courage à ceux qui reprennent les cours et ceux qui sont en vacances voilà on se connait on se sait on se sait alors bon on va jouer le 6ème de finale bien sûr de Coupe de France ça sera face à Strasbourg pour le stade Rennes ce qui nous intéresse bah écoutez déjà on va regarder la Ligue 1 allez on va regarder la Ligue 1 on a eu du mal à démarrer avec le stade Rennes là on est sur quelques victoires consécutives mais on a écoutez un trio de tête assez étonnant Lille-Lens-Marseille le PSG est juste devant nous à la 6ème place avec 30 points donc le PSG qui a eu autant de mal que nous à se lancer on a finalement réussi à se lancer comme le Paris Saint-Germain on est quand même à 9 points de Lille donc on est quand même très loin du titre clairement avec les investissements on s'attendait à mieux mais on a perdu beaucoup de points en route la Ligue Europa n'est en pas ça nous a coupé un petit peu et ça nous a pris des forces donc on se retrouve 7ème dans ce 7ème de ce peloton finalement de clubs qui vont jouer l'Europe et qui sont d'un niveau assez similaire qui ont à peu près le même nombre de points 34, 33 33, 33, 33, 30 voilà on a juste Lille qui décroche un peu le reste mais sinon c'est très serré cette Ligue 1 avec ce haut du classement donc sur la 2ème partie de saison il faudra être très très fort pour essayer de remonter tout ça et essayer de se requalifier pour une coupe d'Europe voilà parce que là le titre ça va être quand même très dur de faire autant enfin mieux que les 6 clubs devant nous on essaiera on essaiera bien sûr la Ligue Europa quant à elle et bien écoutez on finit 2ème de poule derrière le Panathinaïcos avec 11 points donc on va jouer un tour préliminaire on jouera face aux Young Boys vous le voyez donc à notre portée quand même face aux Young Boys on a un tour de plus à jouer mais ça nous empêchera pas si on est bon d'aller très très loin dans cette Europa League au niveau de l'équipe les gars je vais vous montrer les progressions et les stats bien sûr donc déjà les progressions je vous laisse voir ça comme à Vinga plus 3 déjà on a quelques joueurs qui ont déjà beaucoup augmenté Arthur Theat qui lui aussi a pris plus 3 Truffert aussi on a Guiric un peu augmenté Rico Lewis qui a pris son plus 3 aussi donc on a eu quelques belles progressions déjà le meilleur buteur pour l'instant c'est Martin Terrier 23 matchs 18 buts le Messi-René non il faut le dire ce qui est le Messi-René c'est lui qui qui state qui state qui state on a Ousmane Dembele et Leao à 5 buts pour l'instant la déception c'est Boniface qui nous a mis que seulement 3 petits buts on attend beaucoup beaucoup plus de lui sur la deuxième partie de l'année comme à Vinga et Enzo le fait les 2 meilleurs passeurs 6 et 5 passés c'est plutôt des bonnes stats à mi-saison mais on attend un petit peu plus de l'effectif au global quand on voit l'investissement des 1 100 millions on se doit maintenant c'est sûrement sur la deuxième partie de saison que l'on va se révéler en tout cas il faudra bien si on veut avoir quelque chose à jouer de sympa à la fin de saison on est au bout de cette saison et de cette aventure les gars avec cette équipe que l'on a construite avec 500 millions d'euros bon c'est un concept assez fun léger on peut pas faire que des grosses vidéos surtout qu'il y en a eu une très grosse hier et avant-hier donc n'hésitez pas à aller les voir bien sûr les 2 vidéos j'ai sorti dans le week-end le retaper avec Montpellier qui dure 45 minutes et la vidéo de Diar qui dure plus de 50 minutes donc c'est très loin à faire donc voilà allez voir ces vidéos là qui sont très très cool vidéo plus légère aujourd'hui mais tout aussi intéressante je trouve donc l'Europa League les gars on a battu au tour préliminaire les Young Boys de Berne les jeunes garçons ont été battus 3 buts à 1 au cumul des 2 matchs match retour gagnant pour le Stade René en 8ème de finale on a battu l'Aïka Athènes 4 buts à 1 avec un gros match retour là aussi 3-0 et en quart de finale il y avait de très grosses équipes et malheureusement pour nous on est tombé sur je pense même la plus grosse Liverpool on a perdu 4 à 2 on perd 2 fois 2 à 1 et on est éliminé de cette Europa League en quart de finale il y avait vraiment de très très grosses équipes dans cette Europa et finale entre Liverpool et Manchester United donc on rate la finale mais on était quand même loin je pense du niveau pour aller la gagner la coupe de France c'est Lille qui l'a gagné on a été sorti dès le début on est tiré au but dans un match un petit peu fou 3 partout voilà et malheureusement pour nous il n'y aura pas d'épopée en coupe de France la Ligue 1 écoutez il reste un match à jouer parce qu'on va se faire un petit gameplay bien sûr pour terminer la vidéo et vous le voyez on est 3ème on n'a pas encore rassuré la 3ème place on est à égalité avec Lille avec Lyon et on a un point d'avance sur le Paris Saint-Germain cette saison de Ligue 1 est absolument folle c'est Marseille qui a réussi à prendre la deuxième partie de saison à son avantage et qui est premier au classement qui va être champion lance dauphin de l'Olympique de Marseille saison un petit peu folle vraiment je ne l'explique pas en tout cas vous avez la vérité d'une saison un petit peu dingue et c'est extrêmement serré entre la 6ème à la 3ème place il y a 4 équipes qui se tiennent à un point à la dernière journée ce qui est quand même assez rare que les clubs comme ça au final aient le même rythme de croisière donc il nous faudra battre Reims pour terminer au mieux cette vidéo Reims qui est 11ème voilà qui est dans le milieu du classement il n'y a plus qu'à terminer avant ça je vous montre bien sûr les statistiques de mes joueurs dans cette saison donc déjà Léao qui a augmenté de plus 5 ça c'est la bonne nouvelle comme à Vinga Bodyface tout ça ça a pris plus 4 Théâtre aussi plus 4 Ruffer plus 5 on a le plus 5 de Rico Lewis aussi donc il y a eu de belles augmentations le meilleur buteur c'est bien sûr Martin Terrier 29 buts Martin s'il n'est pas appelé à l'Euro avec une saison folle comme ça je ne comprendrai pas Martin Terrier incroyable 29 buts 6 passes D Boniface il s'est clairement réveillé sur la deuxième partie de saison avec 14 buts inscrits en tout Léao a fini à 12 buts ce qui est très bien aussi Dembélé 8 buts Enzo le fait 4 le meilleur passeur c'était ce même Enzo le fait et Léao à 9 passes D aussi comme un Vinga 2 buts 7 passes D Terrier 6 passes D aussi donc voilà on a vu quand même des belles choses dans la deuxième partie de saison et notamment l'attaque qui a planté sachez malheureusement que pour le dernier match le finish de cette vidéo on a deux joueurs absents sur carton rouge les deux du même côté donc malheureusement pour nous les gars on va devoir faire sans Rico Lewis et Ousmane Dembélé ça m'a triste ça m'a triste alors je ne sais pas qui est-ce que je fais jouer sur le couloir droit peut-être un Bourijo peut-être un Bourijo du coup Ousmane Dembélé je pense qu'on va le mettre sur le banc on va mettre Blas et Rico Lewis bah en fait on n'a que du Geladwe donc on va mettre Geladwe et je pense qu'on va juste mettre un attaquant de plus sur le banc parce qu'on ne fera pas de changement défensif si on a un problème on avisera on fera comme on peut d'accord bon alors on va partir comme ça les gars donc malheureusement on a oublié de remanier un petit peu l'équipe pour le finish de cette vidéo ça fait partie du jeu ça fait partie d'une saison et on va essayer de finir le mieux possible vous avez l'équipe Primoise sous les yeux c'est parti pour le dernier match de cette année où on doit assurer la troisième place et le voici le dernier match Chito qui descend les escaliers c'est parti Reims qui reçoit le stade René bon on va essayer de finir bien la saison il n'y a pas une grande ambiance on entend les mouches volées bon au coup Neste qui Primoise sont assez qualités ils l'ont montré depuis quelques saisons on se met maintenant assez vite allez on y va pour les meilleurs moments ouais pourquoi pas Enzo le fait il va vite Enzo le fait il va très vite termine alors mon Enzo allez termine Léo qui suit très très bien ce sera l'ouverture du score du stade René allo ouais ça va Raphaël bien suivi bravo félicitations magnifique et bien écoutez Enzo le fait très grosse course qui va au bout avec le petit la petite protection au poignet et Léo qui suit très bien il se couche parfaitement pour venir marquer le premier but du match il est tout seul off-man Alvaro Balès pardon qui va vous faire une très bonne parade Balès bien joué mon petit il est seul off-man et au final il va en profiter superbe parade de mon gardien de but qui est une découverte qui franchement est plutôt pas mal il est pas très cher ouf j'ai rien dit sur mon gardien bien sûr il est nul oh la sortie la sortie elle est pas révélatrice de son niveau d'accord il s'est raté ok qu'est-ce qu'il a branlé sans déconner je fais une compliment sur mon gardien il me fait ça derrière c'est bien ça c'est bien c'est super qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi il fait ça en fait le gardien a développé quelque chose c'est-à-dire qu'il a l'avantage et qu'il est grand et qu'il peut tendre les bras mais non il s'est dit je vais me coucher ce sera plus simple ok bon bah super ah bah ouais bah là ça fait ça fait cher payé 4 minutes de jeu 2 buts pour Reims Nakamura qui va tromper Balès il va frapper direct je ne sais pas qu'il allait frapper comme ça dans cette position là il la croise très fort et ça passe la super balle il va frapper son contrôle et c'est dans le petit filet les gars et bah le match commence fort mais on est un petit peu abasourdi par notre scénario de match et ce qu'on produit là depuis qu'on a marqué finalement le premier but il fait tellement mal il fait mal et Martin Terrier qui a essayé de la mettre au fond mais le vétéran Abdelhamid qui est là pour couper la trajectoire de la passe malheureusement pour nous allez Boniface il y va Boniface il y va Boniface qui va égaliser de partout il est vraiment pas fini ce match super ballon de Gueladoé Boniface il est seul beaucoup de décontraction et d'application pour marquer le but égalisateur de partout on est toujours en première mi-temps ce match il est totalement fou il va d'un camp à l'autre on l'a vu partir en profondeur on sait qu'il a un super sens de l'appel et du placement et on l'a vu que Boniface dans son appel de balle c'était parfait ouais mon balèze la tête de Monetti je crois dans un match animé où il y a des buts il y a des buts oui et des occasions franchement ça s'envoie à Teddy Teumac qui rentre attention on sait que c'est un bon joueur Teddy Teumac il faudra faire attention à lui on va bien jouer ça bon travail oui Monter oh la la dommage mon Martin Terrier qui a été bien servi par Eliou qui a fait un super travail d'élimination qui frappe on y a cru on y a cru on y a cru le corner à suivre il y a du monde dans ma surface Abdelhamid 47 ans toujours présent second ballon il est bien brossé mais on n'arrive pas à trouver Boniface c'est dommage et Okumu qui va même dégager le but du chaos est très proche on joue maintenant les dernières minutes bien joué ça allez Boniface j'ai cru j'ai cru pourquoi tu me fais y croire comme ça Boniface ça que je fais tes belles mais là ils sont passés Reims en mode harcèlement de rue c'est interdit le harcèlement de rue ne faites pas ça bien sûr à qui que ce soit sauf qu'eux ils le font et voilà la police n'intervient pas donc si tu veux c'est un peu relou quoi c'est harcèlement de rue depuis tout à l'heure c'est hallucinant quoi les mecs ils ont rien à jouer ils veulent pas en tout cas qu'on gagne ça c'est sûr ils ont dit non non ils gagneront pas on fera de deux donc à mon avis troisième place elle dégage bon c'est le lot des saisons les gars c'est une petite vidéo on va pas trop prendre la tête c'est la vie on s'en remettra tous bon on aura quand même constitué une bonne équipe je pense qu'on peut le dire on finit à sixième c'est le pire des scénarios tout le monde a gagné ou a fait mieux que nous le pire des scénarios ben voilà allez hop sixième place avec 500 millions d'euros bilan catastrophique faites mieux à la maison ça devrait pas être trop compliqué malgré ça j'ai passé un bon moment avec vous et je me suis amusé donc finalement la vidéo est réussite à ce niveau là et c'est plus important si vous partagez mon ressenti ben écoutez c'est que la vidéo est réussie vous pouvez le faire à la maison ce concept il suffit de mettre 500 millions d'euros de budget dans le coût plus financier n'hésitez pas de temps en temps de se faire une petite carrière fun comme ça ça fait plaisir et ça change de la routine habituelle voilà tout on se retrouve demain les gars pour une nouvelle vidéo qui je pense va vous plaire c'était SD gros bisous tchoss musique musique Sous-titrage ST' 501